Laetitia Hallyday a du mal à vendre la Demarne-la-Coquette, ce qui freine les potentiels acheteurs. Laetitia Hallyday n'arrive pas à vendre sa villa Demarne-la-Coquette. Malgré les nombreuses baisses du prix de la propriété, elle peine à lui trouver son futur propriétaire. La faute a plusieurs détails. Vendra, vendra pas ? Voilà des mois que Laetitia Hallyday se démène pour vendre la Savannah. La villa qu'elle a héritée de Johnny Hallyday à Marne-la-Coquette. D'abord proposée au prix de 17.9 millions de dollars, la propriété a perdu en valeur au fil des mois. Jusqu'à atteindre la somme de 10.500.000 euros. Lorsque la famille Crates s'est chargée de la mettre en vente, avec une telle famille spécialisée dans la vente d'immobilier de luxe, tout laissait penser à la maman de Jade et Joy qu'elle allait rapidement vendre sa propriété. Sauf que les semaines ont passé et rien n'a changé pour Laetitia Hallyday. Résultat. La compagne de Jalil l'espère a décidé de retirer le mandat accordé au Crates. La villa reste disponible dans deux autres agences spécialisées dans les biens immobiliers de luxe. Mais la star ne veut plus que la célèbre famille s'en occupe. La raison, seul des curieux, aux propositions parfois fantaisistes, se sont manifestées. Pourtant, la villa dans laquelle c'était un Johnny Hallyday a tout pour plaire. Surface habitable de 900 mètres carrés, terrain de près d'un hectare, un cours de tennis, une salle de cinéma, cinq chambres, deux grands dressings et même une dépendance de 60 mètres carrés pour un gardien. La propriété a de quoi faire rêver. Mais comme le dévoile public ce vendredi 17 février, plusieurs détails posent problème aux potentiels acquéreurs. Difficile d'acquérir un bien aussi célèbre en restant anonyme et secret sur le prix effectivement payé pour l'avoir. Souligne nos confrères. Également, la propriété doit subir plusieurs rénovations. En témoignent certains murs un peu vétustes et la piscine qui nécessiterait une totale réfection. Rapport public. Sans parler du design intérieur de la villa, qui n'est plus au goût du jour. L'envie de vendre est là, mais l'envie d'acheter ne l'est pas. Pourtant le temps presse. Le risque, c'est que la maison ne trouve pas acquéreur et que le fisc la mette aux enchères au prix du montant de la dette. Or si la dette est très élevée, elle ne sera jamais vendue. Tout le monde sera perdant. Soulignait un proche auprès de Gala. Un souci supplémentaire pour Laetitia Hallyday. Soulignait un proche auprès de Gala. Soulignait un proche auprès de Gala. Sous-titrage FR ?